on va faire un petit clap et ah mais j'ai un clap attends ça peut être trop bien et clap et salut tout le monde c'est spooky bienvenue dans le squat aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau des jeux dans ta poche troisième épisode dans cette petite émission et donc aujourd'hui on s'attaque à animal crossing animal crossing pocket camp alors en fait il n'est pas encore sorti en france il est en test en australie donc encore une fois comme pour l'épisode qu'on a fait sur saos park c'est un peu une avant-première donc il n'est pas traduit pour l'instant on commence tranquillement j'ai déjà commencé une partie j'ai essayé de supprimer mes infos pour en recommencer une alors je sais absolument pas si ça va fonctionner on va tester on va voir on va être fixé très rapidement bon les temps de chargement sont pas trop longs après en portable et pas toute dernière génération donc on fait avec ce qu'on a donc pour quelqu'un je pense pourquoi il est sorti sur portable et bien du coup nintendo a l'intention de se lancer du coup sur les applications mobiles le dernier opus d'animal crossing c'était new leaf il était sorti sur 3ds et là et donc là ça n'a pas supprimé la partie bon bah c'est pas très grave j'ai genre un quart d'heure de jeu à tout casser concrètement ils l'ont sorti parce que voilà ils vont surfer sur la vague des des free to play vu que mario run ça avait pas fonctionné statistiquement il y avait que 5% des personnes qui avaient installé l'application mario run qui avait acheté la version complète à 10 euros je pense que là ils ont voulu quand même toucher un public plus large on est dans une vague de free to play tous les jeux sont gratuits avec des extensions possibles pour les micro achats et voilà ils surfaient sur la vague tout simplement donc dans cet opus on n'a pas une maison on n'arrive pas dans un village etc on est bon là il nous apprend à pêcher on n'arrive pas dans un village on est directement envoyé dans un campement un peu pour ce qui s'était fait un peu pour ce qui s'était fait avec la mise à jour de new leaf on a un petit campement qui se fait dans le village on peut aller les voir avec une van qui vient ponctuellement et un van qui vient en fonction des amis beau qu'on avait donc il fallait avoir le nfc donc pour ça soit il fallait avoir le bloc pour l'ancien 3ds ou avec la new 3ds étaient intégrés enfin bref du coup voilà l'avenir d'animal crossing est visiblement plus sur la 3ds en tout cas voilà moi j'ai pensé qu'ils en ferait un sur switch peut-être enfin moi ça me serait cool je trouve ça vraiment stylé après bon si c'est pas le cas tant pis là on a une application on la teste mais alors on va voir ça ensemble je ferai un peu le débrief de ce que j'en pense après mais j'ai fait que le début donc on va continuer un peu à jouer donc c'est le système du point and click entre guillemets on a un objet on clique dessus on veut se déplacer on clique un peu comme don't start je pense que don't start together l'application qu'ils ont sorti sur portable c'est à peu près le même système donc là il faut que je pêche donc on on arrive dans un campement on a accueilli par la la qu'est ce qui se passe ouais j'ai fait le con là on a accueilli par le personnage qui nous accueille quand on devient mère dans new leaf et on arrive dans un campement on nous propose de prendre le van pour aller dans un endroit on a des petites missions exactement comme sur la version gamecube ou la version wild world la version 3ds voilà on a des petites missions qu'on peut faire tous les jours donc lui c'est pour remplir la quête qu'on veut doit faire et il faut lui donner un poisson donc on va essayer de s'efforcer d'en trouver un on va s'efforcer ah bah déjà il se tourne c'est pas comme c'était pas comme sur 3ds ou sur ds où il fallait il fallait se foudre bien en face pour que le poisson d'or ok donc du coup voilà je redécouvre un petit peu aussi avec vous ok c'est quoi ça on peut ok on peut envoyer des filets sérieux mais c'est trop cheaté enfin c'est stylé mais c'est un peu cheaté mais ok ah ouais bah moi j'ai un filet j'ai l'impression qu'il faut pas vas-y on va faire c'est pastis ah ouais ok tada ah c'est sympa enfin le concept est sympa ok nice et donc la sortie prévue en france c'est fin novembre après si vous voulez laisser vous pouvez voilà pour les petits bidouilleurs et vous savez comment vous y prendre après si vous voulez vraiment une expérience de jeu complète entre guillemets dans le sens où voilà le jeu est un peu près fini là il est en fin de parcours on va dire en termes de 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 finalisation mais peut-être que attendre sa sortie en france déjà c'est pas si mal ils ont encore ils auront corrigé les bugs et déjà les textes seront traduits donc si vous n'êtes pas complètement adeptes de l'anglais voilà ça vous permet déjà de comprendre le jeu dans sa totalité donc là le personnage veut qu'on lui donne un poisson donc on va lui donner un poisson si ça va bien il y a quelques ralentissement alors non je peux pas faire grand chose pour ça on fait avec ce qu'on a comme on dit et là en l'occurrence c'est un bidouillage incroyable là vous n'avez pas le visuel vous n'avez que le résultat mais j'ai deux portables pour pouvoir faire et la caméra et le jeu plus l'ordinateur le micro cravate etc du coup ok donc du coup il est super content rencontré quelqu'un d'aussi cool que lui apparemment ok tu veux parler de quelque chose quoi de neuf il te glisse ou alors non c'est qui voulait rencontrer quelqu'un de cool j'ai pas tout je lis un peu en diagonale alors tu viens me voir tu as sûrement tu veux sûrement parler quelque chose qu'est ce qu'il y a donc du coup là tu vois qu'il a bien l'impression que tu lui donne son poisson ok bon ça va les ralentissements sont pas c'est pour moi ou alors du coup à chaque fin de quête évidemment on reçoit des objets donc des clochettes comme d'habitude plus des objets qu'on pourra utiliser pour interagir je vais revenir au campement pour vous montrer de façon vous allez voir alors ok donc du coup c'est super généreux tout ça et tu me connais à peine sérieusement merci et donc voilà là la petite barre qui augmente à chaque fois c'est le niveau social qu'on peut faire monter donc du coup il ya il ya une part d'affectif pour entretien avec chaque personne donc en bas de l'écran vous avez les items qu'on a bas comme la touche x sur 3ds les objets qu'on va pouvoir poser dans le campement moi j'ai choisi un peu le campement de hippie plein air nature et tout il ya plusieurs thèmes ça c'est sympa franchement c'est sympa et donc voilà les objets qu'on peut crafter et oui là la grosse différence c'est qu'on peut crafter les objets par le biais de cette qui cette option là voilà avec un peu d'argent et les matériaux de base en fait on peut construire des objets donc là un banc une table sur de conneries j'ai pas encore tout explorer et donc là c'est la carte c'est ce qui nous permet de nous déplacer dans on bat dans tout l'espace donc le campement est au milieu et on la démission qui se débloque au fur et à mesure et donc on choisit une destination donc là j'ai new un peu partout je peux même vous le point et c'est incroyable la technologie ici ici on a toutes les petites icônes qui a dit qu'on a des cadres qui sont disponibles et si je veux rentrer là puis ici donc pour l'instant je veux juste voir s'il n'y a pas les trucs à choper ouais déjà j'ai pas fini mec alors on va je prends tout ce qui passe on s'est bien compris alors du coup tac tac je pourrais les petites noix de coco on sait jamais maintenant il veut un poulpe bon vas-y faut pêcher jusqu'à ce qu'on chope un poulpe all right ça c'est cool ah ouais il ya plein de trucs et tout c'est quoi ça en fait pas tout de suite parce qu'il faut que je finisse maquette d'abord ah oui parce qu'on a des missions ouais voilà il ya aussi des sortes de mini quête des sortes de bonus des machins qu'on débloque et il là il y avait une des quêtes était de collecter donc deux noix de coco donc là j'ai complété en échange j'ai du tissu j'imagine quelque chose comme ça ok je découvre un peu parce que j'ai très très peu jeu comme je vous ai expliqué félicitations alors voilà en gros et alors tous les et tous les items qu'on reçoit via des des quêtes on les reçoit par mail donc on a toujours ce système de boîte aux lettres qui fonctionne et un stretch call complique théorique est ce fort animal qu'elle ou du coup ça c'est bon je sais pas ce que c'est que ça c'est ticket et comme ça free to play évidemment vous avez un système de tickets bonus un peu comme rick et morty comme à le concept du free to play comme par exemple orson qui est aussi un free to play vous pouvez avoir de l'argent fictif pour acheter des vrais trucs et des cartes en tout cas concrétis ok c'est bon ah oui parce qu'il faut que je fasse tout là j'ai collecté cinq coquillages donc du coup je peux avoir 30 morceaux de bois là j'ai attrapé cinq poissons au pareil je peux avoir de la laine et là il fallait utiliser un filet donc du coup j'ai gagné un ticket cinq tickets ok super on va continuer à explorer un peu c'est quoi ça on peut les fertiliser d'accord ouah non alors c'est pour accélérer la repousse j'imagine ok donc on peut pas aller là ouais bah le petit bémol c'est ça c'est que on a pu le village et compagnie donc bon bah cool ils essaient de changer le concept un peu mais alors en fait ça fait un peu comme pour ceux qui ont joué à la version comment ça s'appelle l'autre version qui est sorti sur 3ds c'est décoration d'intérieur et là il ya un peu ce concept là aussi de d'aménager mais enfin l'interaction est différente j'ai l'impression en tout cas c'est un un peu voilà c'est un peu un entrecroisement des dernières versions qui sont sortis sur sur 3ds alors mes items tout court non juste mes items c'est où ok bon bah il faut le chope un peu alors j'ai plus de filet donc on va faire avec ok ok non bah je pêche plein de poissons en tout cas c'est pas désagréable on a vraiment l'univers apparemment ça a été un bordel parce qu'ils avaient sûrement déjà commencé à le programmer je sais pas puis pour le rendre compatible sur mon avis ça a dû être chiant mais vu marquette d'autres différences que t'as ok on peut faire fourguer nos conneries on a reparti là vous sentez que j'ai galéré et bien oui je suis assez content que ça fonctionne déjà ouais donc du coup qu'est ce que ça m'a ok ouais bah en fait ça je l'ai déjà fait il m'a fourré ou ouais ok il a sauvegardé si tu as pas mal bon on va essayer de choper des poissons vite fait et après on se casse est-ce que c'est quand même pas le campement j'aimerais bien vous le montrer quoi je crois que j'ai plus de filet de façon tac 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 est-ce que j'ai trouvé un poupe du coup en gros voilà on part du campement on va chez les personnes et puis on peut inviter des animaux à habiter avec nous alors je sais pas dans quelle mesure ça va être multijoueur est-ce qu'on va pouvoir croiser des gens qu'on connaît sur l'application faire des villages comme en commun je veux peut-être ça pourrait être sympa qu'il y ait une version multijoueur de ça je sais pas de toujours trouver que c'est ce qui manquait un peu aux anciennes versions même s'ils ont fait quand même beaucoup de progrès sur le long terme ouais on est passé de animal forest à galop qui est ressorti sur gamecube ils ont pas changé grand chose et à wild world où là on pouvait jouer en multi à new leaf où là ouais il y avait déjà quand même beaucoup plus de choses à faire en groupe mais en même temps je pense que c'est vrai que c'est compliqué pas compliqué à faire mais de sécuriser tout ça je pense que c'est compliqué dans la mesure où tu joues qu'avec tes amis c'est quand même relativement simple bon si je trouve pas de poulpe on se casse poulpe viens là voilà le coup de bol voilà tiens en temps poulpe t'as besoin de quoi here you go voilà donc on lui file son poulpe c'est un pire ou pas quelconque je suis dans la pénombre c'est pour moi blablabla c'est un énorme un super calot tout ça alors ok donc l'un a parlé de cuisine il veut qu'on trouve un bon ingrédient pour sa bouffe là c'est quoi le délire ok 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 j'ai pas capté ok donc là on a fini sa quête je lui ai été d'une aide formidable et tout pendant ce trip bref merci tout ça et là on gagne un bonus d'amitié avec lui l'essence minion de cute je sais pas c'est ça cute ok souhaite du bois et de la thune ah bah non il faut lui choper des papillons le gamin je sais même pas si j'ai un si j'ai un filet dans la mailbox qu'est ce que j'ai des tickets cool du coton ok donc ça c'était tout ce que j'ai bloqué tout à l'heure ouais du coton dix mille clochettes ce qui n'est pas négligeable encore les tickets cool vegi basket j'ai un panier de légumes pour pas piquer de henton comme dirait l'autre ok c'est bon bon allez vas-y on se casse on va quand même visiter ouais du calme avec les armes donc là du coup comme je vous disais tout à l'heure on clique sur la map et on peut revenir au campement et là voilà donc tout commence ici donc euh on part en caisse donc on part en voiture ouais donc du coup c'est parce que moi j'ai pas lié mon compte Nintendo avec l'application mais voilà évidemment on peut le faire ouais en gros il dit en gros parler avec les animaux que vous hébergez dans votre campement pour augmenter votre niveau d'amitié et avoir plus de matériel pour crafter quoi euh des fois il parle de des items que vous placez dans le campement donc soyez créatif avec la décoration donc là en arrivant de base on craft un banc donc là le ici on peut même pas s'asseoir dessus ici ah non non mais attends est-ce qu'on peut tourner non ah ouais voilà ok on va s'asseoir c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal bon alors du coup lui ouais ouais voilà tout ça spooky euh ok ah ouais il veut ça ouais donc voilà il n'y a même pas capté bon voilà écoute wow 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 tu me donnes vraiment ça wow wow j'ose ou être la fille la plus chanceuse du monde gratouille l'horifice reculeur merci tu me rends super humain voilà tu m'as rendu contente je peux faire une petite danse ok si tu veux très bien alors next step donc là c'est le j'ai jamais essayé on a en fait on quand on arrive donc il n'y a rien on choisit le style donc il y a trois styles en gros le 3 ou 4 le style sportif le style nature le style mignon et j'ai oublié le dernier et normalement on peut aller on peut pas aller dans la tente moi je veux genre si je veux piquer une petite sieste là ok et donc là dans le campement on peut ajouter des trucs et un peu de tout enfin en barbecue on peut griller les trucs là il n'y a rien qui est cliquable donc ok c'est histoire de quoi je peux rentrer dans mon van ça c'est sympa déjà que ça me permet de bouger ajuster ça ou c'est non c'est pour sauvegarder qu'est ce donc ah ok donc c'est on peut vraiment entrer dedans mais en fait c'est que tu es trop gros pour passer là il est le mec qui c'est vachement pratique je peux m'asseoir et quoi d'autre là quand je me mets là bon ça sert un peu à rien mais bon si ouais bon là du coup c'est quoi ça ok les bosses encore donc c'est plein de petites missions concrètement il faut remplir le but du jeu c'est ça j'ai l'impression le coup avoir le plus de personnes qui viennent dans son campement développer son campement faire les quêtes avoir les objets et collectionner les objets j'imagine ils sont ils restés dans le le déjà vu quoi après oui c'est sur portable certes on n'a pas besoin de dépenser 300 balles pour pour avoir la console et le jeu c'est sûr mais je sais pas j'ai un petit côté petit côté insatisfait je sais pas je sais pas si je suis vraiment emballé par l'application en fait mais j'aime bien l'univers c'est un truc que je trouve rigolo de base je trouvais ça sympa à l'idée de faire une maison la développer après j'ai toujours trouvé que c'était un peu limité même si c'est destiné comme un jeune public à la base c'est devenu de moins en moins vrai puisque bon c'est tout tous les sens voilà c'est toutes les personnes tous les âges qui peuvent y jouer et finalement c'est on pourrait croire que c'est plus un jeu pour les enfants pour les filles peut-être et ben en fait pas tant que ça mais c'est un truc vraiment c'est dans un univers toon un peu comme wind waker et c'est vraiment la particularité c'est cette patte qui a et le côté un peu de chill du jeu c'est ça c'est un jeu posé c'est pas un jeu où tu vas passer dix heures à essayer de buter quelqu'un en mission quoi tape alors tape sur l'insight pour préparer ton filet et l'approcher lentement oui ok c'est bon je vois ok on va d'abord à la phase d'approche et après la phase ok je vois du miel on peut foutre du miel là passe pour les abeilles j'imagine ok et là j'attire les insectes ok non mais c'est rigolo c'est assez interactif ah ouais oui bah c'est comme le filet en fait c'est ça donc ok donc les objets ça va pas qu'à bouffer d'accord donc là ça m'a fait permis c'est pratique parce que du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident de choper des scarabées par non ça dépend mais l'espèce qu'est ce qui nous fait alors qu'est ce que tu veux faire ok d'accord butterfly un papillon tigre ok c'est quand même moins galère en fait que sur le 3ds mais ça faisait partie du challenge aussi hein de savoir mesurer la vitesse d'approche et tout ouais bah en soit voilà on reste dans on reste dans dans le déjà vu enfin c'est ouais le concept est sympa le fait de partir en trip en van et tout voilà je comprends qu'il l'est mis en test en australie du coup là blabla aïfa bro bon quoi de neuf bon ça on lui file ses pêches ah donc voilà forcément c'est un jeu posé hein tu peux vraiment pas ça merci spoky c'est génial voilà et après qu'est ce qu'il va me demander des que des concerts du bois et des clochettes ok ah qu'est ce qui se passe quand on passe en niveau alors ok level up ok on gagne des tickets j'ai l'impression que c'est quand même bon au début on doit passer vite en niveau aussi un mais j'ai l'impression qu'ils sont pas trop radins sur les tickets pour l'instant et ok on peut faire de nouveaux items après d'accord ok on va augmenter au niveau en fonction qu'on remplit les quêtes et qu'on crée des liens avec des gens quoi et voilà en fonction de au fur et à mesure que le votre niveau donc ça a encore décollé mais on reprend exactement là où on s'est arrêté ok on va voir théoriquement on peut customiser du coup c'est ce que je disais Giovanni hein tu dois être spoky alright je vais me parler de toi ok bref voilà on va t'aider à customiser ton machin allez c'est parti ça sonne vachement bien oui c'est parti sub jolie nice ok bah c'est là c'est le camping car des machins des campeurs quoi on va faire des photos correspondant à votre recherche ok souhait alors du coup il veut qu'on fasse en sorte que notre camping gang soit plus grand et plus joli donc là voilà on agrandit sa maison comme avant quoi on peut faire ton camper du charini quoi merci laisse moi te présenter au gars ouais bon allez on s'en fout un peu je t'avoue que bla 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 c'est bien bon allez fais voir ce que je peux faire oui c'est censé c'est ce qu'il était en train de te dire mais bon on va on va faire on va aller plus vite ok donc là apparemment c'est gratuit pour cette fois oh on peut mettre une petite rayure que de fantaisie olé hein c'est ouf bien moche quand même hein oh oh on dirait un on dirait rien de spécial en fait je sais pas je trouve que tout est particulièrement pas beau alors ouais non ah je sais tellement pas ce que j'ai envie de mettre comme couleur ouais c'est forcément du ok wow attention on la régale plus hein petit coup de starkey hutch mon gars papapa n'importe quoi ah oh ouais je sais pas ouais vas-y un petit coup de starkey hutch you've got it leave the rest of us pardon allez hop c'est parti bon c'est sûr que ce sera moins moche que ça hein tu l'es poteuse et à conduire si alors ok bah ouais bah ouais ça a plus de gueule c'est sûr ensuite ensuite qu'est-ce qu'on peut faire expand grandir l'intérieur ok on peut agrandir l'intérieur ce qui pourrait être pas mal vu qu'on peut même pas passer en fait entre la table et le canapé hein mais bon ouais ouais alors là par contre c'est de l'ordre de la magie on agrandit l'intérieur sans changer l'extérieur et le camp de la magie on a un coup de la magie on a un peu moins de la magie et le camp de la magie et le camp de la magie on a un peu plus de la magie Bref, tu pourras bourrer ta poubelle avec ce que tu veux. J'ai peur. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Moi, je veux voir à quoi ça ressemble, mon gars. Bon, si ça coupe, on va s'arrêter là, les gars. Ouais, ça... Ça l'agouille un peu. Mais bon, si quelqu'un me dit dans les commentaires que ça l'agouille, je lui pète la gueule, ok ? Je l'ai dit plusieurs fois, hein ? Ok, hein ? Non, c'est long, hein, chargé. Ça a vachement agrandi l'intérieur, hein ? Wouhou, bah putain, et non, je pourrais presque passer entre... Mais non, je peux pas. Comment je suis censé faire ? Est-ce que, genre, je peux aménager ? Alors, là, j'ai... Ok... Ah, ouais, genre, je peux tout pousser, là. Ce serait sympa. Ah, bah voilà ! Mais si, là, les cons, ouais. Donc, ok, la maison mobile est aménageable. Ce qui est quand même plus intéressant. Je vais mettre ma corbeille de fruits, si c'est pas magique, hein. Hop, là ! On peut pas jouer à un lit, ou une collègue du genre, pour dormir, hein, par exemple. Ah, non, ah, non, bon, on dort pas. Allez ! Ouais, même pas une petite cafetière. Ok, bon, non, mais c'est déjà pas mal. Non, non, c'est cool, franchement, bon, c'est... Plus rudimentaire que ce qu'on avait avant, mais c'est franchement sympa, hein. Est-ce qu'on peut interagir ? Non, c'est vraiment encore... C'est purement décoratif, encore. Là, ouais, bon, c'est... C'est dans l'esprit du... C'est dans l'esprit du bousin, quoi. Donc là, on se casse dehors. All right. Ouais, alors, la vidéo a été un peu longue, parce que c'est un jeu qui se vit comme ça. C'est... Chill. C'est ce qu'on disait, c'est Pauzei. Ok, bah, c'est cool. Ok, et après, du coup... Ah ouais, genre, c'est stylé, il est bien, lui, aussi. On peut en acheter des nouveaux et tout. Ah, j'aime bien, ça fait hippie. Donc, comme la maison, on peut avoir des décorations différentes tous les jours qu'on peut acheter, quoi. Ok, ok, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ok, bon, bah, c'est cool. On peut bouger, ça, quoi. Allez, on se laisse. On s'arrache ! Euh... Bah, on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait de base, quoi. On va retourner au campement, puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. On a fait le tour. Évidemment, c'est un peu long, hein. de tout expliquer, etc. Mais, bon, bah... Là, pour ce qu'on a, pour l'instant, peut-être qu'il va y avoir des mises à jour. Ce sera sûrement pas... Probablement pas la version définitive qu'on aura en France. Mais, en tout cas, bon, bah... On retrouve tous les éléments qu'il fait qu'Animal Crossing et Animal Crossing. Sauf que là, on est des gros hippies en van, quoi. Ça, concrètement, voilà. Il faut qu'on ramène des gens dans le campement, qu'on fasse des quêtes, qu'on craft des trucs pour aménager notre gros camp de hippies. Et là, on a fait à peu près le tour, en fait. Parce que, ouais, là, par exemple, on peut le débloquer niveau 10, c'est ça ? OK. OK. Mais j'ai un peu peur que le jeu s'essouffle assez vite. Je pense qu'ils auront beau mettre à jour des trucs. Je pense que ça manque de piment. Je sais que c'est le concept du jeu, que ce soit posé et tout. Mais là, du coup, il y a tout le côté... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on s'approprie moins l'univers de Pocket Camp que l'univers du village qu'on avait. Après, je trouve ça cool que ce soit une variante, que ce soit pas exactement la même chose. Quoique, s'ils avaient poussé un peu le concept, s'ils étaient un peu allés plus loin dans la customisation des objets, l'interaction avec les objets. Je trouve que c'est ça qui manque le plus. Parce que là, on a un mag, par exemple, on peut s'allonger. Mais ça sert à rien. C'est-à-dire que ça augmente pas notre barre de sommeil non plus, d'ailleurs. Et ça aurait été peut-être compliqué de faire un truc comme les Sims. Peut-être que ce ne serait pas assez démarqué du coup de ce que fait Electronic Arts. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que là, pour l'instant, si je devais donner une note sur 10, ce serait un 6. Et pourtant, j'aime bien l'univers. C'est sympa. C'est sympa. Mais bon, peut-être que, voilà, s'il y a une grosse mise à jour, peut-être que je referais une vidéo dessus pour compléter celle-ci, qui est déjà quand même assez longue comme ça, je trouve. Et on n'a pas fait le tour de tous les items, je pense, évidemment. Ouais. Genre lui, c'est déjà le cas, en fait. Genre, qui sait qu'avec qui... Ouais, bon, lui, par exemple, Jay. On peut appeler Jay, d'accord. Ah non, on ne peut pas. Mais alors, vas-y, pour terminer cet épisode en beauté, on va essayer de crafter des trucs. Là, je n'ai rien dans la tente, un canapé rose, ça peut être une solution, une idée, oui. Une table, des chaises, bibliothèque. Tout est bloqué, en fait. On peut se faire des fringues. Ah, on ne peut pas encore crafter des fringues, d'accord. Et on peut augmenter la gueule de sa tente. Ok. Non, même pas, c'est marqué. Non, bon, on peut en avoir d'autres, j'imagine. Ça, pareil, ce serait cool qu'on puisse rentrer dans les tentes. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Peut-être que ça va être le cas plus tard. C'est fait... Ouais, c'est vraiment des gros, gros. Ça fait très, très, très gros hippie, là, du coup. Je peux crafter quoi d'autre, sinon, bah... Là, j'avoue, bon, c'est la version, c'est la version pas finie, voilà. Peut-être que, ce que je disais au début, en termes de finalité du jeu, on en est encore, peut-être, loin. C'est pour ça qu'il est en bêta pendant un mois, sûrement. Si on ne l'a que en Europe et dans le reste du monde qu'en novembre, parce qu'il y a beaucoup de choses à peaufiner, peut-être. Là, je peux me refaire un hamac et crafter encore un canapé, c'est un paravent, une... Ouais, genre ça, ça peut être rigolo. Vas-y. Il faut du bois, ça c'est bon. Ok. Ah, donc en fonction des objets qu'on met, ça peut attirer les personnages en conséquence. Ok. Et donc là, après, voilà, il faut attendre genre 50 secondes et évidemment, quand on a de l'argent, on peut accélérer la construction. C'est pas un free-to-play pour rien. Oui, voilà, un free-to-play, c'est ça que je cherchais. Dungeon Keeper qui est assez éloigné de ce qui se faisait avec Bullfrog et bon, Electronic Arts, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, pour les fans de Dungeon Keeper, je vous invite à jouer à War for the Overlord, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, War for the Overlord, qui est vraiment sympa. Ça a été fait par une grosse communauté de fans, de programmeurs, quoi. Et ouais, donc dans l'esprit de Dungeon Keeper avec le free-to-play, c'est pareil, quand on envoie les petits lutins casser les blocs, pareil, on a un chrono qui s'active et en fonction de la densité du bloc, ça met plus ou moins longtemps. Voilà. Complete. Alors ensuite, on fait ça, ok. Donc on peut... Oh oh. D'accord. Et où est-ce que je peux placer après ? Non, parce que du coup je l'ai déjà, donc il faut que j'aille dans mes items et que je le place quelque part. Comment je fais ? Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Peut-être que... Ah ! Peut-être que c'est genre là que je peux le poser. Ok. Donc je peux pas le poser en fait. Bon. D'accord. Bah en tout cas, c'est le fait de pouvoir crafter des trucs, c'est sympa. Après avoir, hein, avoir ce que ça donne. Shovel Strike. Mais en vrai, comment je fais pour avoir... Ok. Donc là, il faut payer 20 tickets pour aller choper de l'or, quoi. Voilà. Je reste dubitatif. Dubitatif dessus. Néanmoins, c'est une suite sympa. Le fait de pouvoir y jouer sur portable. Là, en l'occurrence, sur mon portable, pas sur le rendu fini. C'est très fluide. Les couleurs sont sympas. J'aime bien le petit côté toon. Qu'est-ce qu'il y a là ? Est-ce que je peux couper du bois ? Ça serait cool. Je peux couper du bois ? On va voir. On peut s'asseoir. Ça, par contre, on peut s'asseoir partout. En termes d'interaction, on peut s'asseoir partout. C'est fou. Là, je peux m'asseoir là-bas. Je peux m'asseoir là. Je peux m'allonger là. Par contre, il n'y a rien qui s'active. Concrètement, quoi que je fasse, ça ne marche pas, quoi. Il faut voir ce que ça donne sur le long terme, quoi. Voilà, on a notre petite caravane de hippies. Mais j'avoue, c'est sympa. J'aime bien l'esprit. Voilà. Bref. À voir pour la suite. Je pense que j'en attends beaucoup pour la prochaine mise à jour. Voilà. Je pense que tout est... On a fait à peu près le tour. Tout est dit, quoi. Animal Crossing Pocket Camp. Voilà. On en vient au débriefing. C'est... Voilà. Comme je disais, un petit 6 sur 10 pour l'instant. À voir pour la suite. L'univers est sympa. Ça reste un free-to-play. Bon, dans cet esprit free-to-play, ils se sont mis dans la norme, en fait. Ils ont réutilisé ce qui se fait déjà. Les timers, les tickets. À voir si c'est vraiment abusé. et si c'est... Si c'est sur le long terme, si on a quand même la possibilité de gagner de l'argent virtuel sans dépenser de vrai argent. Après, évidemment, c'est pas intéressant pour eux. Évidemment, il y a quand même de l'argent derrière. Il faut payer des gens. À voir. À voir, à voir. En tout cas, voilà. C'était le troisième épisode, si je ne m'abuse. C'était le... C'était le... Attends, j'ai fait Pocket Morty. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Merci pour... Merci d'avoir regardé ce troisième opus. On va se quitter là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé ce troisième épisode des jeux dans ta poche. Enfin, ce dernier... Ce nouvel épisode des jeux dans ta poche. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous-même, vous avez eu la possibilité d'y jouer. Si vous avez des attentes particulières, en tout cas, par rapport à l'extension, ce qui va se faire. Si vous avez déjà joué aux autres versions. Moi, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez, vraiment, parce que les manques du jeu, c'est assez personnel, c'est subjectif, évidemment, mais savoir ce qui vous manque dans le jeu. Là, en l'occurrence, c'est une nouvelle version. Les lacunes vont être différentes. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très, très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Tout ça, s'il y aura des trucs sur le groupe Facebook aussi, je vous mettrai le lien dans la description. On se retrouve très vite, en tout cas. Et voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada